bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui change d'habitude je vais faire un appartement tour mais comme vous le savez je suis au canada et je voulais vous montrer qu'est ce que vous pouvez avoir dans un certain budget je vous donnerai le tarif de l'appartement à la fin de la vidéo à montréal sachez que c'est un appartement qui a beaucoup de choses qui a beaucoup comment on peut on peut appeler ça qu'il ya beaucoup de je sais pas d'équipement genre on va commencer par par l'entrée le salon et tout et là je vais vous montrer non peut-être la chambre du coup je sais pas comment on fait ça comme un appartement tour en fait là vous avez la porte la porte d'entrée et quand vous entrez dans l'appartement déjà vous avez un espace grand ouvert moi c'est ce que j'adore dans un appartement et ça se fait de plus en plus en fait les open space on peut appeler ça comme ça ici quand on arrive vous avez à gauche à gauche je confond à gauche et à droite mais non mais les gars souvenez-vous mon appartement studio genre à paris j'avais que ça mais même pas j'avais même pas le quart de ça quand genre vraiment c'était horrible pour cuisiner depuis que j'ai une cuisine comme ça je cuisine un peu plus fin à deux ouf mais ma soeur arrête de lever les yeux mais déjà les pancakes je faisais pas chez moi tu vois genre tout ce qui est pancakes réponses j'adore faire ça je le sais pas en gros vous avez une plaque vous avez un frigo vous avez un lave-vaisselle un énorme plan de travail ici les plans de placard ça c'est le rêve de tout le monde les placards on va pas se mentir un four et en fait quand vous recevez l'appartement parce que c'est un appartement qui est neuf bah vous le recevez tous les équipements passe à la salle de bain en fait là vous avez une douche à l'italienne petit coup en haut en fait c'est tout neuf donc super bien isolé ça sent pas du tout l'humidité ça les gars ça c'est très européen très français mais sachez que dans les pays américainisés donc canada même les états unis et tout en fait vous n'avez pas ça n'existe pas en fait normalement vous avez qu'une espèce de pommeau de douche je vous montre la photo horrible qui est vraiment c'est là tu te laves t'es commas tu vois genre tu veux pas te laver les cheveux non mais c'est que tu peux pas te laver les cheveux c'est avec la boue c'est obligé de mettre une chair à te passer l'enfer alors pareil je crois que c'est fourni avec il me semble ouais la finale à la grille sèche-vinge mais ça c'est un bonheur ici nous avons un placard mais mes amis je trouve aujourd'hui qu'avoir un placard dans une entrée ou dans une pièce comme ça c'est hyper important pour les manteaux les chaussures c'est la vie la vie les placards Le point sale à manger voilà franchement ça suffit enfin en tout cas pour Sarah et moi ça suffit même si tu veux reçois tes potes et tout en vrai bénef 1 moi j'ai ça passé à Paname je suis la plus heureuse du mon petit canapé je sais vraiment pas faire des appartements là normalement il essaie d'avoir une télé peut-être qu'elle a eu peur qu'on lui vole je ne sais pas ça suffit pour moi c'est un espace qui suffit en tout cas mais chaque appartement a des balcons tout le temps alors là c'est un petit balcon mais ça le mérite d'être là quand même vous voyez genre je rentre dedans quand même non mais en vrai en vrai de vrai genre toi tu fumes t'as envie de prendre un peu l'air tu vois ça existe non mais ça a le mérite d'être là tu vois ce que je veux dire on a une moustiquaire intégrée ça on adore pour les araignées et les bestioles ensuite nous arrivons dans la chambre chambre qui est quand même assez grande franchement franchement grande chambre belle chambre avec de grandes fenêtres le dressing la partie préférée des femmes je pense que les hommes aiment les dresser aussi en vrai un dressing tu peux mettre franchement pas mal de trucs c'est moi j'ai ça appartement je sais pas combien de m² il fait je pense qu'il doit faire 60 m² vous avez des équipements compris alors nous sommes au sixième étage vous avez quand même pas mal d'appartements pas mal d'états je crois qu'il y en a sept mais en revanche je crois qu'ils ne sont pas tous occupés et du coup ça fait que l'immeuble est très très calme venez avec moi je me prends pour stéphane platte pour avoir les équipements vous avez besoin d'un petit badge nous allons au rooftop à gauche ma partie préférée voilà il y a une piscine à disposition de toutes les personnes de l'immeuble et vous avez une vue quand même vraiment une vue très très sympa sur montréal ça fait partie du prix du loyer cette prestation là ensuite vous traversez donc là vous traversez vous avez encore un autre espace de bbq barbecue à disposition également et pareil vous avez une superbe vue sur montréal c'est une vue de ouf même la nuit c'est magnifique j'essaierai de vous faire une prise de nuit pour vous puissiez voir mais en vrai quand on a visité l'appartement ce qu'on est en sous location le temps d'avoir notre logement définitif on s'est dit waouh moi en tout cas pour le tarif je me suis dit waouh mais une autre prestation qui est compris dans le tarif que je vous montrerai peut-être pas là aujourd'hui parce que je suis attendue et je suis déjà très en retard mais je vais le faire demain et en fait vous avez une autre terrasse à disposition sauf que là il faut descendre et remonter tu vois mais elle est encore plus grande la terrasse au canada il fait pas tout le temps moins 40 ok nous on est arrivé c'est un peu l'été indien donc il faisait quand même 25 là la semaine prochaine fait 26 27 par exemple mais l'été vous avez des étés très très chaud donc je peux vous dire que avoir ça dans son immeuble c'est un gros plus vraiment et surtout avoir un immeuble isolé c'est un gros plus parce que ici en fait l'été est humide donc c'est un peu plus prenant qu'à paris paris c'est fait chaud mais c'est pas pareil après je n'ai pas vécu un c'est ce qu'on m'a raconté je pense que c'est un gros plus d'avoir un immeuble isolé et d'avoir une piscine pareil espace barbecue va t'as avec tes potes et tout franchement c'est bénef quoi genre nous on a fait un barbecue quand on est arrivé du coup trop bien je sais que j'étais à citrouilleville aujourd'hui je vois si vous voulez en savoir plus allez voir sur instagram j'ai fait un petit wios on a dû faire une heure de route pour y aller et c'était franchement c'était sympathique c'est une activité qui change on va dire autre pièce qui fait partie de ce immeuble et qui est compris dans le loyer est ce qu'il ya des experts en peau je sais pas pourquoi j'ai tout le temps des vous voyez j'ai pas une peau qui est nette franchement ça me saoule genre s'il y en a qui ont des conseils pour moi je prends mais en gros pour atteindre l'autre pièce vous devez aller dans le parking mais parce qu'en fait c'est une pièce qui est temporaire pour le moment cette autre pièce est en construction dans dans un autre immeuble en plus grand bon j'espère qu'il y aura personne puisqu'un peu là on genre salut je filme pour youtube et nous allons tout simplement à la salle de sport les amis et des gens qu'on s'est pas grave j'attue on m'a trop mal regardé bon voilà alors en gros dans cette salle de sport vous avez le minimum d'équipement parce qu'en fait il va y avoir une très 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 grande salle qui va être construit dans un autre immeuble annexe qui fait partie c'est un complexe donc ça fait partie en fesseur de ce immeuble là et en fait là vous allez avoir une grande salle de sport baie vitrée enfin même je crois qu'il y aura un sauna si je me trompe pas je trouve que quand t'es dans un immeuble où t'as tout ça franchement c'est banger le prix du loyer est de 1450 dollars canadiens ça fait du 1015 euros c'est moi j'étais en mode dollar et tout tu vois mais en vrai franchement tu as vu ce qu'il ya genre là la salle de sport comme je vous dis avait très agrandie la piscinasse le barbecue vous avez tout fin tout est équipé tout alors après c'est un immeuble qui sort de terre en fait ils font beaucoup ça en ce moment genre à montréal ils font beaucoup de d'immeubles assez neuf et tout et en fait ils offrent deux mois de loyer ce qui réduit un petit peu le prix du loyer mais en vrai je trouve ça ouf pour le prix donc c'est la fin de cet appartement tour j'espère que ça vous a plu et qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait on s'abonne bien évidemment franchement moi ça me fait plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés ma chaîne grandit de jour en jour et c'est que le début on n'oublie pas objectif 50 mille abonnés avant la fin de l'année une chirurgie arrive je vous fais de très gros bisous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo